Les fées, l'enfant dormait, déjà sous ses rideaux de soie, casouillait doucement ses rêves pleins de joie, qui font des contes d'or à nos petits amis, qui volent siges légers sur leurs têtes vermeilles, et des oiseaux des nuits vont chanter aux oreilles des enfants endormis. Tout à coup flamboya devant l'alcôve noire un palais d'escarboucle aux fines tours d'ivoire, comme Armie et Domerlin en bâtissaient jadis un de ces beaux palais qui ne sont que mensonges, mais dont l'enfant qui dort, le poète qui songe, ont les clés de rubis. Puis ce fut un jardin plein d'enfants, plein de rondes, d'oiseaux, ambassadeurs qui venaient des deux mondes. L'Asie envoyait là son Bengali-Géry. Un frais sénégalier représentait l'Afrique. Un rossignol, l'Europe et les crins d'Amérique donnaient un colibri. Une fille apparut, mais presque imperceptible. Les œillets dépassaient son petit corps flexible. Son char frêle, où brilla des perles pourrécieux, allait glissant dans l'air, conduit par deux falaines. Une araignée avait, pour leur servir de reine, tissée d'un fil soyeux. Sous-titrage Société Radio-Canada